c'est sans s'occuper vous savez comment ça se passe écoute bon là on va parler un peu déjà bon de l'album de dynos donc voilà son album de dynos est sorti il ya deux semaines en même temps que gradure et sth et tout ça tu veux dire donc qu'est ce que vous en pensez et tout ça toi parce que les médias toi bon ils disent voilà c'est l'un des meilleurs les racistes du rap français et tout ça je suis dire c'est un des meilleurs albums et tout ce que je veux dire donc qu'est ce que vous en pensez un peu de dynos et son évolution et son album bien sûr adh moi je te dirais que du bronx en fait je sais pas tu te rappelles en fait les chiffres qu'il a fait en fait la première semaine c'est quoi c'est 7000 c'est 7000 et quelques franchement un tout déjà dans un premier temps bien tu vois c'est bien pour dynos a bien parce que tu vois il est très bien c'est un mec qui est comme tu dis en fait qui est réputé en fait pour pour bien écrire tu vois mais en fait qu'il n'a que du succès des sim tu vois derrière et tous les streams les trucs et tout ça fonctionnait pas pour lui tu vois c'est cet album là tu vois je l'ai écouté tu vois je sais pas si pour lui en fait c'est à l'album de la dernière chance tu vois mais on va dire qu'en fait au niveau de son propos tu vois il avait peut-être plus de choses à rencontre de à raconter ou bien peut-être y jouer plus de choses donc il ya peut-être une autre sincérité en fait qui qui se dégage en vérité ce truc là c'est peut-être en fait là ce qui fait la plus voyant fait de ce projet là tu vois après moi je t'avouerais que j'étais pas agréablement pas agréablement surpris mais j'étais surpris tu vois en bien tu vois vraiment en fait de comment en fait l'album en fait il est il est construit tu vois en fait on en touquait 19 bientôt de 20 même tu vois et en fait j'ai eu l'impression en fait d'écouter les albums en fait qu'on faisait dans les années 90 fin années 90 je sais pas si tu as ce ressenti là tu vois c'est à dire que dans la manière en fait dont ça a été fait tu vois tu ressens tu ressens que le mec c'est un mec en fait une culture musicale ça en fait sans mentir en fait ça change en vérité de tous les albums de la jeune génération en fait que tentant maintenant les mecs en fait tu vois sans citer tu vois des mecs comme coba des trucs et tourna qui font des trucs en vérité qui sont bien tu quoi et tout vraiment tu vois ils sont dans l'air du temps tout truc dinos lorsqu'il a apporté un truc en fait tu sens que derrière derrière en fait ce qu'il a mené en fait il ya du bagage la maturité il ya du bagage l'expérience voilà tu vois parce que tu vois dans certains morceaux dans des arrangements tu es là tu vas entendre en vérité de la trompette tu vas entendre un saxo tu vois des trucs que tu vois dans les que t'entends plus en fait non c'est clair parce que même son premier morceau ça que ça commence pas du port du scratch et tout ça tu vois j'étais étonné tu vois donc vraiment tu vois donc il a vraiment ramené en fait ce truc là tu vois et j'ai vraiment eu ce sentiment là c'est à dire que j'ai écouté les j'ai écouté l'album tu vois et ça m'a ça m'a repoussé en fait tu vois tout vas-y il ya 15 ans tu vois lorsqu'on écoute des trucs tu vois j'étais dans cette sensation là mais le truc je trouve qui est bien fait c'est que ça a été fait mais tu sais que c'est un album actuel et tu sens un album actuel parce qu'en fait au niveau en fait des mélodies tu vois la manière dont c'est amené tu vois même et où on utilise l'autotune comme on utilise maintenant tu vois tous ces trucs là tu vois et j'ai trouvé que c'était un bon projet tu vois et également en fait avec de la punch tu vois et avec de la punch qui veut dire des trucs pas de la punch pour faire de la punch soit parce que dans les générations qui arrivent maintenant tu vois il ya des il ya des bons rappeurs des mecs écrivent des bonnes choses tu vois il ya des mecs en fait qui écrivent des choses juste pour ça fasse beau or que là en fait il y avait des choses qui étaient dit en fait avec avec du sens tu vois là quand je venais à la radio j'étais même encore en train d'écouter le projet tu vois comme ça et je sais plus en fait sur quel morceau je pense c'est sur le morceau à rebase non je crois l'écaire a pris voilà où en fait il a sorti une phase dans laquelle en fait tu vois quoi et tout il dit ouais de façon dans ce truc là et tout je peux écrire en vérité pour tu comprennes il ya des trucs en vérité que tu pour aussi que tu ne comprennes pas tu vois et il a dit en fait dans ce monde il dit en vérité j'ai couru en vérité comme un noir en vérité pour vivre comme un blanc et la punch en vérité elle est folle et même la manière dont il l'a amené en fait c'était fou parce qu'en fait c'est vrai que la manière dont en fait il est qui décrit les trucs tu vois en fait peut-être que nous en fait on peut comprendre il a en fait qu'ils peuvent pas comprendre ce truc là parce que jusqu'aujourd'hui même dans tennis en fait on a parlé on parle des hijab des trucs et tourner en vrai il ya plein de trucs en vérité que les gens ne comprennent pas nous on vit dans un monde tu vois quoi tout où on apprend plus ou moins et toi comprendre tout le monde mais comme on vit dans leur monde à eux en fait ne nous comprennent pas et cette punch là j'ai remonté en médecin ok et il ya un titre qui t'a marqué en particulier ça veut dire que le titre qui m'a marqué en particulier ça veut dire que j'ai ce que j'ai aimé j'ai aimé attend je sais plus je crois c'est le morceau oscure ou il fait façon trappe et tout ce morceau là mais en fait il m'a marqué il m'a marqué pourquoi m'a marqué parce que il est parti je rends l'air du temps le morceau et et surtout parce que ça peut être un hit ça peut ressortir compitent ça peut ressortir mais surtout parce qu'en fait il a fait en fait les trucs sur lesquels lui tu l'attends pas et et quand il l'a fait je vais dire même limite en fait c'est comme c'est en fait il l'avait il avait regardisé tu vois en mode ouais vas-y tout le monde fait ça mais en fait moi aussi moi aussi je peux le faire je le fais pas et là je le fais il l'a fait en fait à la sauce comme tu vois quand vald il a fait le morceau il n'a pas dit bonjour en fait tu vois en fait il ya tu il ya du troll mais il ya du second degré vers le truc j'ai trouvé que c'était j'ai trouvé un bon morceau pour moi ça ressortait tu vois et les autres tu vois c'est c'est du lui tu vois c'est bien écrit c'est bien amené et tout donc c'est plutôt celui là parce qu'en fait je n'avais pas qui je ne pensais pas faire un morceau comme ça même le morceau les garçons pleurent pas et pas mal hein c'est si c'est 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 Jonx qu'est ce que tu en penses un peu je suis d'accord avec adax d'ailleurs avant de découter l'album je suis allé reprendre mon dictionnaire j'ai regardé la définition de taciturne donc pour ceux qui savent pas la définition de taciturne c'est quelqu'un qui a un trait vertique qui intériorise ses sentiments voire même timide qui n'est pas expressif le contraire de quelqu'un de bavard excentrique et effectivement moi je sais pas pourquoi j'ai senti que j'avais besoin de connaître la définition pour comprendre l'album et effectivement ça m'a aidé à comprendre l'album en fait taciturne en fait dans cet album là il exprimait une solitude une solitude effectivement comme tu disais seulement dans cet album là c'est comme si c'était la dernière chance c'est comme si c'était il mettait tout ce qu'il y avait à mettre pour se relancer voilà et tu sens que le mec est dans une solitude où il ya des doutes à un moment donné le premier morceau là comment ça fait déjà j'ai oublié le premier morceau il se lance là on meurt bientôt on meurt bientôt on meurt bientôt il dit un il dit là là comme ça et là là il parlait même qu'il pensait même arrêter de pleurer je savais pas ça allait continuer il pensait même à arrêter avant cet album il il a eu des vrais moments de doute même le sont là où tous le sont même et le sont même le sont même taciturne en lui même où il dit tout se négocie donc en fait c'est des moments doutes effectivement il se pose beaucoup de questions notamment eux-mêmes sur la rue parce que la rue elle est faite de plein de contradictions parce qu'il ya beaucoup de choses dans la rue à laquelle on donne beaucoup d'importance à laquelle on donne beaucoup de force mais au bout du compte ben ça nous induit beaucoup en erreur comme par exemple quand il dit avec un avec un magnum personne a rien de spécial dans le ghetto en fait tu es là et tout on donne la force à des gens on leur donne des buzz on leur donne une réputé ah ils sont là ils sont chauds et tout mais en fait tu te rends compte que si tu lui bandis une arme là le mec il va chier dessus tu vas être étonné ou on entend même tu vois par exemple des anciens qui vont donc des grosses têtes qui vont au placard et t'entends des échos au placard où le placard c'était compliqué pour compliqué pour lui et là tu es étonné mais mais parce que il a deux bras deux jambes comme tout le monde et au placard c'est toi et toi tu es y a pas d'équipe y a pas de meurs y a pas de tout ça au même moment donné toi quand on parle du bled on idéalise beaucoup de bled ou là bas on estime avoir un héritage mais dit mais au bout du compte je vais hériter quoi une maison et encore une maison que mes oncles vont m'arracher de force franchement c'est une cette pêche là franchement j'ai entendu cette pêche je dis ah ouais c'est chaud du même accabli que je sais plus quel morceau je te coupe pas mais en fait lorsque je crois c'est dans les débuts je sais plus quel morceau où en fait il raconte en fait que par la force des choses en fait il a fait la connaissance en vérité de frères en vérité qu'il aurait pas dû connaître en parlant en vérité des enfants égistibles de son père et tout c'est chaud en fait tu vois en mode ouais je le sais mais je dois faire s'il que je le sais pas tu vois ça pique c'est chaud ça pique même quand il dit pourquoi utiliser ces deux points alors qu'on peut utiliser une arme de points ouais ouais c'est ça c'est qu'au bout de là on va être le dernier des bagarres et tout mais et voilà la street c'est un plein de codes c'est un plein de trucs comme ça qui sont des vraies valeurs mais au bout du compte on se demande si c'est pas un peu du bluff comment ça tombe tous des frères on est tous solidaires et on sait très bien au bout d'un moment ces trucs là ils ont leurs limites après il ya aussi les deux de son amour notamment le son de no love ou c'est comment s'appelle marie blazard plassard plutôt ce mari plassard le son est bon d'ailleurs mais tu sens que c'est un échange entre un go entre un gars et un go et tu vois que les divisions elles divergent les visions sont pas les mêmes tu as le gaillard par exemple qui parle plus du passé où il se remet en question où ils regardent un peu en arrière et pour des reculés et la fille passe à devant elle passe à faire des enfants elle pense à tu vois l'avenir et toi c'est la manière ou bien tu vois même arrobas ou tout simplement arrobas en fait c'est c'est un son où il dit juste ce qu'il aurait aimé ce qu'il aimerait dire à sa groupe mais il n'y arrive pas parce que il est enfermé dans ce truc ghetto il ya même comme les garçons ne pleure pas c'est en fait c'est là c'est un bout d'un moment les des douleurs et domaine intérieure et tu peux pas trop les exprimer tu peux pas trop les dire et enfin même il ya aussi des regrets avec le son au revoir où ils sont que ben il ya beaucoup de choses qu'il aurait aimé faire autrement etc en fait tout le tout tout l'album c'est ça c'est un déroulé de de ressentiment qu'il a eu qu'il a gardé à l'intérieur de lui où il a douté où il a réfléchi où il avait des faiblesses qu'il ne pouvait pas montrer où il avait des sentiments qu'il ne pouvait pas exprimer où il a des regards un regard sur la rue qui au fur et à mesure du temps change et ça ce qu'on ressent tous au début comme on dit comme je dis souvent le ghetto c'est marrant jusqu'à 17 piges après 17 piges tu commences à voir des réalités qui font que le charme du ghetto disparaît en gros c'est ça pour moi le bon mal